Bonsoir, bienvenue sur le 19h19. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Deuxième et dernier live de la semaine. Ce soir, je suis avec Alexia. J'ai hâte de vous la présenter. Et coucou Anaïs, toujours la première connectée. Merci pour la force et merci pour le soutien. Moi, j'ai toujours ma tête fatiguée. La maladie n'est pas partie encore, mais on tient le bon bout. Ça va le faire. Cool Alexia, je viens de voir que tu es connectée. Génial. Alors, j'attends encore un tout petit peu. Super, j'ai bien reçu ta demande. Génial. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur ce 19h19. Donc, ta dose d'inspiration pour passer à l'action. J'accueille depuis le 27 avril au micro, on va dire ça. C'est un média après tout. Des personnes au parcours inspirant, des femmes, des hommes, peu importe leur âge et peu importe leur parcours ou leur notoriété. L'idée, c'est vraiment d'aller regarder leur parcours d'inspiration et comment ils en sont arrivés là. Et comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une personne est inspirante ? Mais en général, c'est juste une personne qui suit sa raison d'être, en fait, qui est alignée dans sa vie. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir Alexia. Je pense que vous montrer son visage, ce sera plus sympathique pour vous la présenter. Eh, coucou ! Coucou ! Ça va Alexia ? Ça va très bien, merci de me recevoir sur ce live. Avec grand plaisir, génial ! Je me suis dit, j'affiche ton visage pour te présenter, c'est plus sympa. Merci beaucoup. Un peu trop près, attends, il faut que je recule un peu. Non, peut-être qu'il faut que tu baisses le téléphone éventuellement, mais sinon c'est parfait, honnêtement. Attends, il est sur un... Yes, génial. Ok. Parfait, c'est bon, là c'est parfait, génial. Dans la verdure. Alors, je suis ravie de te recevoir, en fait, Alexia, ce soir sur ce live. Je ne sais même pas comment j'ai connu ton compte. C'est un repartage de stories, c'est la magie des réseaux sociaux. Et ça m'a interpellée tout de suite parce que je connaissais cette technique de tatouage après une mastectomie, ça vient des Etats-Unis. Donc moi, je connaissais plus par rapport aux Etats-Unis. Et ce qui m'a plu, en fait, c'est quand j'ai commencé à lire ton histoire. Et ce que je partage sur le 19h19, c'est toujours des parcours, en fait, parce que l'idée, ce n'est pas tant de regarder uniquement où la personne en est aujourd'hui, mais de comprendre finalement le cheminement. Et ce qui fait que son parcours est inspirant parce qu'elle a utilisé les épreuves de la vie, les épreuves douloureuses, pour finalement les transformer en force. Et si je reviens du coup un petit peu en arrière sur ton histoire, toi, à la base, tu étais donc dans la recherche en cancérologie, en oncologie principalement. Qu'est-ce qui a fait que tu as orienté tes études vers ce métier, vers ce domaine ? Alors, c'est plein de facteurs et familiaux et puis, je vais dire, de goûts aussi personnels. Moi, j'étais une petite fille qui a toujours aimé la nature, les animaux, tout ce qui était lié, en fait, un peu aux sciences de manière un peu indirecte. J'étais tellement une mateuse et je pense que j'étais une artiste un peu contrariée depuis toujours. C'est ça. Mais comme les parents se satisfont rarement de l'idée que leur enfant va devenir dessinateur ou va faire des BD, chose que je faisais depuis toujours à l'école et au collège et au lycée, j'ai fait des études scientifiques aussi pour suivre mes meilleures copines qui étaient des petites têtes d'ampoules. Voilà, on était une petite équipe de scientifiques et puis, du coup, on s'est suivis. Et donc, j'ai fait des études universitaires. Et puis, à la fin de ces études, j'ai eu la chance d'être maman assez jeune. J'avais 23 ans. J'ai terminé mes études un peu plus rapidement que prévues pour entrer dans la vie active. Et puis, j'ai fait un premier stage dans l'agence du médicament et j'ai découvert l'oncologie à ce moment-là, en fait. D'accord. Et donc là, le cancer que j'avais étudié dans mes études de biologiste, ça m'a vraiment passionnée. Et tous les mécanismes biologiques qui mènent au cancer et qui peuvent aussi mener à sa guérison, ça m'a construite aussi dans ma façon d'aborder aussi cette envie d'aider le vivant. Donc, ce n'étaient plus les animaux, c'étaient les humains. Et puis, donc, cette carrière dans la recherche s'est mise en place comme ça. Ça devenait concret, en fait, pour toi, du coup. Parce que peut-être que pendant les études, ça reste de la théorie et on n'aide pas vraiment les gens. Et là, ça devenait concret, quoi. Là, ça devient concret. Alors, ce n'était pas concret jusqu'à ce que je travaillais à l'hôpital et que je m'occupe de gens qui étaient eux-mêmes malades. Et là, pour le coup, tu rentres dans du vrai concret parce que tu rentres dans la vie des gens. Ce n'est pas toujours simple. Donc, après une expérience à l'hôpital, j'ai voulu aller aussi du côté des laboratoires pharmaceutiques pour voir si ce n'était pas un peu moins dur sur le plan émotionnel parce que tu accompagnes des gens parfois jusqu'à la fin de leur vie. Et quand tu as 22, 23, 24 ans, c'est difficile de voir des gens échapper à haut traitement et de ne pas pouvoir les aider, quoi. Donc, du coup, j'ai eu aussi cette activité de recherche plus empirique. Et puis, ça a duré une petite quinzaine d'années quand même. Oui, quand même. À différents niveaux, dans différentes structures et puis surtout avec différents rôles, que ce soit plus scientifique ou plus ce qu'on appelle médico-marketing où tu t'occupes de la communication autour d'un produit, des nouvelles molécules, etc. Pendant ce temps-là, pendant ces 15 ans, est-ce que tu te reconnectes à ta créativité ou elle est vraiment mise de côté ? Oui et non, parce que j'ai toujours dessiné. Donc, en réunion, tu vois, même dans les projets, j'étais toujours celle qui avait un petit bout de papier qui griffonnait les idées. Quand on avait des réunions un peu business, souvent, tu sais, on fait des jeux de rôle, on doit dessiner des plans d'action, des machins. J'étais toujours celle qui dessinait les trucs. Donc, oui, ça a été un peu un pointillé. Et puis, on ne change pas ce qu'on est au fond de soi. Donc, j'ai toujours utilisé cette vocation-là aussi pour communiquer. Puis après, quand j'ai eu mes enfants, j'ai aussi beaucoup dessiné avec mes enfants. C'est un truc qu'on ne perd pas, en fait. Oui, mais c'est bien que tu ne l'aies pas non plus complètement dessiné. Si tu l'oublies, tu l'exerces sans le vouloir. Donc, du coup, oui, ce n'était pas une composante principale parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers dont on peut vivre complètement artistiquement. Et moi, je n'ai pas fait d'études dans ce sens-là. Donc, ça n'aurait pas été très légitime. Ça s'est transformé après. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, progressivement, en fait, que tu arrives vers le tatouage ? Il y a un événement qui est marquant, je pense. L'événement marquant, c'est la maladie de ma petite dernière qui a eu le sémi aiguë quand elle était tout bébé. Donc, elle avait 10 mois. Ça te tape là où ça fait mal parce que, mine de rien, tu te dis est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça a du sens ? Est-ce que j'ai pu empêcher ça ou pas ? Et qu'est-ce que je peux faire derrière ? Tu es un peu perdue dans ta façon de voir les choses. Et pour le coup, tu te concentres sur des choses plus essentielles qui sont la guérison, la qualité de vie derrière aussi. Est-ce que tu continues dans une même trajectoire très ambitieuse, très carriériste, très carrée ? Ou est-ce que tu changes un peu de façon de voir les choses ? Tu ralentis un peu le rythme pour prendre en charge cette difficulté ? Et donc, une fois qu'elle a été guérie de sa leucémie, donc c'est quand même 6 mois de chino-thérapie, de chambre stérile, un an et demi de temps où elle n'était plus du tout... Le confinement, nous, ça a été notre vie pendant presque 2 ans. Les masques, le lavage de mains 1000 fois par jour, ne pas pouvoir mettre ton enfant à la crèche ou à l'école. Tu vis une autre vie en fait. Et du coup, tu reposes aussi les bases, les fondamentaux. Et donc, le tatouage est venu dans cette période-là comme aussi un marqueur pour nous d'une période difficile. Et au moment où on se fait tatouer, on est là pour un peu évacuer des douleurs, des peines. Et on a vraiment senti, mon conjoint et moi, au moment où on s'est fait tatouer tous les deux comme une espèce de... comme si tu avais quelque chose de... pas sacré, pas de religieux, mais tu vois, comme un espèce de truc un peu spirituel, voilà, dans cet acte de tatouage et puis tu passes à autre chose. Et quand j'ai compris ça, à ce moment-là, j'ai découvert le travail de ce tatoueur américain, Vinnie Myers. Ok. Et là, ça a tout connecté en fait. La cancérologie, le soin des patients, la passion du dessin, l'art du tatouage qui me tendait les bras quand même aussi beaucoup. J'avais déjà quelques tatouages. Tout s'est mis à se connecter dans ma tête. Et là, c'est devenu un peu plus obsessionnel parce qu'il a fallu que je décide un peu comment je pouvais faire ça. Est-ce que ça existait ? Alors, j'ai passé pas mal de temps à essayer de chercher, voir si ça existait déjà. J'ai beaucoup posé de questions à des chirurgiens avec lesquels je travaillais qui m'ont dit, ben non, on ne connaît pas, ça n'existe pas chez nous. Nous, on a le tatouage médical qui ne fait pas super effet, qui disparaît au bout d'un an, qui ne nous satisfait pas et ne satisfait pas non plus les malades. Donc, si tu as envie de développer un truc, ben, on sera avec toi. Génial ! À ce stade, tu étais encore salariée, du coup, à ce stade de cette réflexion ? J'étais encore salariée, donc j'ai profité de ce temps pour rencontrer d'autres chirurgiens, prendre des conseils. Et puis, je suis tombée sur cette équipe de Gustave aussi, qui est quand même le plus gros centre anticoncer d'Europe. D'accord. Et de jeunes chirurgiens qui ont tout de suite dit, ben, on va t'aider. Donc, on va t'aider, ça a été de me dire, tu vas pouvoir venir nous voir travailler, en consultation, rencontrer les patientes, leur poser des questions, te faire ton idée, mais surtout comprendre les techniques de chirurgie. Et en parallèle, j'ai fait aussi beaucoup de recherches bibliographiques pour savoir, est-ce qu'il y a un lien entre le cancer et les encres ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient publiées là-dessus ? Et il y avait quand même pas mal de données rassurantes, mais il manque encore beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de choses à chercher de ce côté-là. Et donc, une fois que tout ça a été un peu établi, ça m'a pris une bonne année de réflexion. Ben, j'ai négocié mon départ. D'accord. Ouais. Et puis, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement de création d'entreprise pour démarrer ce projet. Ce qui n'était pas simple parce que tu prononces le mot tatouage, déjà, on te perd un peu et puis quand tu t'en serres derrière, tu as déjà moins de monde qui a envie de te suivre. Ouais. Il y a des gens qui ne comprennent pas, je pense. En plus, ils sont dans des caves. Aujourd'hui, 4-5 ans après, c'est beaucoup plus simple parce que la lumière est faite là-dessus et que ça a été très médiatisé. Mais il y a 5 ans, personne n'avait entendu parler de ça et c'était compliqué. Donc, les banques, tout ça, personne ne voulait m'assister. J'ai négocié un apprentissage. Je suis allée chercher vraiment à bras-le-corps un apprentissage avec un maître tatoueur en lui disant « Voilà ce que je veux faire. » Il est un peu rigolé. Quel âge tu as ? 38 ans. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je profite l'atypique. Moi, j'adore. Non, mais au final, il s'est laissé convaincre. Il m'a dit « T'es folle » et moi, j'aime ça. Mais par contre, j'ai besoin que tu sois là tout le temps. Un apprentissage, c'est 24, enfin, c'est 7 jours sur 7. C'est tout le temps. Et ce n'est pas un truc que tu fais après le boulot. Donc, j'ai besoin que tu te sépares de ton job et que tu sois là à plein temps. Oui, c'est que tu prennes une décision en fait vraiment là au bout d'un moment. Donc, c'est arrivé à une période de notre vie qui n'était pas simple. On avait tous les deux perdu nos emplois précédemment. Moi, j'avais retrouvé un boulot, mais je sentais bien qu'il fallait que je fasse autre chose. Oui. Donc, ça veut dire un an de ta vie sans salaire parce qu'à un petit sache du tatouage, ce n'est pas rémunéré. Donc, tu te retrouves à devoir te débrouiller, monter ton projet d'entreprise. Et être maman parce que tu as combien d'autres ? Et être maman parce que j'en ai trois. Tu en as trois, c'est ça. J'avais 15, 6 et donc 3. Ah ouais. Donc, c'était... C'est sport. C'est sport. Mais j'avais un conjoint extraordinaire qui m'a vachement aidée et qui a fait tout... Enfin, qui m'a plus que secondée qui a été à mes côtés pour m'aider. Et des proches et aussi les structures entrepreneuriales. Enfin, j'étais dans une couruse d'entreprise qui m'a beaucoup, beaucoup conseillée. D'accord. Qui m'a aidée. Qui m'a envoyée vers le financement participatif. Oui. Donc, j'ai monté une campagne KissKissBankBank en 2017. D'accord. Et du coup, on a pu collecter 33 000 euros de dons à l'époque. Wow. Sur la seule base du pitch d'une minute trente où tu expliques ce que tu veux faire et les gens ont été embarqués. Et du coup, j'avais quand même le soutien des chirurgiens. Donc, ça a été très vite. Ça a financé la moitié du salon que j'ai ouvert donc en région parisienne. Et donc, The Teton Tattoo Shop est né en septembre 2017. D'accord. presque deux ans après le début de ces démarches de formation et de temps nécessaires pour meurrir le truc. Donc, entre-temps, je suis finie mon apprentissage. Je suis partie d'apprendre aux Etats-Unis la technique parce qu'évidemment, cette technique, elle n'est pas enseignée ni en Europe ni en France. Oui. Ce sera toi la formatrice, non ? Pour la France. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que ça reste un métier qui est difficile à exercer. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre réglementaire et tout le combat que je mène aujourd'hui, c'est pour justement faire reconnaître que c'est une technique qui nécessite. Tu vois, si moi, ça m'a pris deux ans après avoir été biologiste du cancer avec une volonté et une compréhension de ce qui se passe au milieu des malades, toute la partie technique, ça ne s'apprend pas en deux jours ni en cinq jours ni en une semaine. Donc, aujourd'hui, il y a des programmes de formation qui sont plus proches du maquillage permanent. Ce sont des techniques de maquillage permanent qui sont appliquées au tatouage des seins et des aréoles mammaire. Et malheureusement, les gens se plongent là-dedans parce que c'est tout ce qu'ils trouvent. Et puis derrière, ils vont utiliser des encres de tatouage et ils vont faire des dégâts considérables sur les gens parce que ce n'est pas en trois jours ou cinq jours que tu apprends ce qu'il faut une bonne année de pratique après des tatouards. Bien sûr. Il faut déjà savoir tatouer de la peau qui va bien. Oui. il faut savoir dessiner et puis tu ne peux pas tatouer une peau opérée ou irradiée. Elle est fragilisée et il y a plein de conséquences. C'est ça et puis tu as surtout des gens qui sont très fragiles derrière cette peau. Il y a des traumas, il y a des abandons conjugaux, il y a la perte du travail, il y a tout ça et si tu fais un truc pas complètement sincère et efficace, tu te retrouves avec une personne qui a une double peine en fait. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est un peu la catastrophe de constater que malheureusement ce type de geste se développe de manière galopante. Alors c'est bien pour avoir plus d'accès pour les gens et d'être pris en charge plus vite ou tout ce que tu veux mais je commence à voir déjà les dégâts collatéraux de gens qui me disent je suis allée voir quelqu'un et c'est super et parfois je peux rattraper et souvent je ne peux pas. Donc ça devient chirurgical, ça devient parce que tu ne peux pas enlever au laser ce type de tatouage on n'est pas dans le tattoo cover on ne peut pas tout changer tout réeffacer tout recommencer donc il y a vraiment une conscience générale à prendre et toutes ces prises de parole que j'apprécie beaucoup c'est pour moi l'occasion de rappeler que c'est bien d'avoir un parcours inspirant mais justement ça aussi a lieu de franchement. Oui, tout à fait parce que tu n'as pas toujours l'occasion d'expliquer tout ce parcours et de dire comment ça s'est mis en place et si on te fait une petite vidéo de 30 secondes sur les nouveaux médias qui sont vus genre 2 millions de fois où tu dis je me suis reconvertie et j'ai créé ce projet ça ne suffit pas ça fait un raccourci exactement c'est un raccourci beaucoup trop dangereux donc du coup la prise de parole elle est importante on a tous dans son entourage une personne qui a été touchée par le cancer ou qui le sera ou malheureusement qui n'est plus là on sait que c'est des circonstances difficiles que c'est compliqué et ce dernier geste parce que c'est vraiment la dernière étape il ne doit pas être fait par n'importe qui et surtout pas n'importe comment parce que tu peux engager un pronostic esthétique grave mais aussi un pronostic même de santé si tu n'utilises pas les bons produits de la bonne manière tu peux endommager gravement la personne et voir si elle a des traitements pour son cancer ou si elle est encore en traitement tu peux aussi impacter sa survie et même la suite de sa vie donc ça doit être quand même fait avec attention et précocement du coup en trois ans que ton salon a ouvert comment est-ce que ton métier a évolué parce qu'au début peut-être que tu étais davantage concentrée sur le faire et aujourd'hui plus sur le transmettre est-ce que tu vois une évolution dans cela ou pas forcément alors le transmettre c'était un projet d'accord aujourd'hui ça n'en est plus un parce que du coup les gens qui se sont lancés en autodidacte n'ont pas attendu finalement enfin toutes les personnes qui m'ont sollicité il y en a plusieurs centaines est-ce que vous faites des formations est-ce que vous faites des formations les gens s'attendent à ce que tu leur dises oui oui bien sûr vous allez venir trois jours chez moi vous allez avoir une formation de trois jours je te donne un certif et c'est bon c'est ça mais c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe dans le milieu du maquillage permanent si tu veux tu peux avoir en une demi-journée une formation au tatouage d'aréole mammaire qui sont faits par des gens qui sont eux-mêmes pas compétents il n'y a pas de réglementation là-dedans donc moi je leur disais tous écoutez faites deux ans de formation au tatouage une fois que vous avez tatoué des peaux qui vont bien et commencé à tatouer des cicatrices je pourrais vous enseigner ce qu'il faut savoir pour tatouer des peaux opérées des peaux irradiées et j'avais toute la partie psychologique colorimétrique enfin il y a énormément de paramètres à savoir faire mais à partir du moment où tu n'as plus de candidats parce que les gens se sont auto-formés et sont tous partis vers des formations courtes qu'ils exercent tous dans tous les coins et que tu es même en rupture finalement avec une clientèle qui ne t'arrive plus il n'y a pas de sens à transmettre un métier dont les gens ne veulent pas les gens ils veulent du rapide ils veulent que ça soit tout de suite rémunérateur et c'est pas rémunérateur au même titre qu'un tatouage classique parce que tu passes beaucoup de temps avec une personne pour un geste bien sûr qui en lui-même prend 30-40 minutes mais c'est 3 heures de séance il faut écouter la personne il faut prendre des précautions il y a tout un environnement il y a tout un voilà donc on est dans une société de consommation et on a perdu un peu le fil là-dessus donc moi j'ai voulu mettre en place des études j'ai voulu solliciter les institutions les ministères pour qu'on encadre réellement ce geste moi j'ai aujourd'hui 14 mutuelles qui le remboursent parce que c'est un geste pas pris en charge donc ça c'est un peu une exigence de qualité aussi les mutuelles ne remboursent pas n'importe quel autre tatoueur bien sûr tout à fait mais il y a un besoin d'éducation en fait des clientes de leur dire que c'est pas parce que le tatoueur du coin maintenant le propose ou l'esthéticienne du coin le propose que ça sera équivalent et donc avant d'enseigner avant de transmettre moi je veux être sûre que c'est un métier viable je veux pas donner un savoir à des gens qui vont pas en vivre moi même aujourd'hui j'ai des difficultés pour trouver le nombre de clientes suffisantes pour continuer à faire ce métier le break even voilà tu as ouvert des vannes mais j'ai pas réussi à protéger finalement les gens d'eux-mêmes en fait donc plus on me donne l'occasion de parler plus je vais donner ces outils et cette compréhension de ce que ce geste représente pour que du coup les gens se posent la question est-ce que j'ai vraiment envie de confier ce geste à quelqu'un dont je ne sais pas grand chose et dont je ne connais pas le parcours ou est-ce que je vais me donner la peine d'aller voir quelqu'un qui fait ça toute l'année qui est spécialiste c'est exactement la même question que tu te poses si tu vas chercher ta baguette de pain dans ton petit carrefour qui les congèle ou si tu vas chez ton artisan boulanger à côté de chez toi c'est exactement la même chose une filière c'est de la farine de l'eau du sel de la levure mais toute l'intention toute la technicité n'est pas là et c'est même plus une question de prix parce qu'il y a une offre de prix qui s'est alignée sur ce que moi j'ai proposé ces gens ils ont quand même peur de rien je trouve ça quand même un peu grave mais voilà c'est pas une question de prix c'est surtout une question de valeur il faut savoir ce qu'on vaut et il faut savoir ce que vaut ce parcours de reconstruction c'est des parcours de parfois plusieurs dizaines d'années et de douleurs et de peine et pour moi on leur vole ce moment un peu sacré quand on fait un tatouage le moment du miroir c'est quand même assez émouvant de renvoler une personne devant le miroir et de lui montrer voilà maintenant ça c'est votre nouveau corps je ne voudrais jamais avoir devant les yeux le regard de déception de quelqu'un ou tu vois c'est trop important parce que c'est trop important c'est tellement un moment c'est une renaissance en fait tout à fait donc tu ne peux pas leur voler ce moment là en faisant un truc approximatif donc voilà moi c'est un peu mon coup de gueule un peu désespéré parce que je ne sais pas comment le formuler autrement c'est de dire aux gens soyez responsables soyez des gens honnêtes si vous ne savez pas faire ne faites pas et tu penses que la solution elle vient justement dans depuis en fait le milieu médical qui est quand même à la base en plus toi ton point fort on va dire par rapport à d'autres tatoueurs qui se lanceraient là-dedans de communiquer justement aux patients est-ce que est-ce que ça redescend est-ce qu'il y a de la communication là-dessus que ça existe qu'il y a des personnes qui sont tu sais référencées etc validées alors oui ça s'est beaucoup fait et puis moi j'ai communiqué aussi beaucoup dans des conférences scientifiques médicales j'essaye de publier dans des revues scientifiques de faire des webinaires avec des avec comment dirais-je des associations de kinésithérapeutes de chirurgiens etc d'accord l'information elle existe mais la proximité de quelqu'un qui s'installe et qui va donner ses cartes de visite à l'hôpital local ou aux chirurgiens local quand je ne parle pas du bacchichage bah si tu te vois et tu me reverses et machin parce que ça ça existe aussi ça existe ouais bah du coup il y a une espèce de glissement vers oh mais ça doit être pareil oui non mais moi je fais pareil donc voilà donc malheureusement il y a aussi un défaut de curiosité moi je sais pas quand je vais acheter un truc je compare je regarde je m'interroge bien sûr l'histoire de la personne le background est-ce que tu mets du coeur dedans parce que là c'est typiquement t'es obligé de mettre du coeur ça tu peux le rendre fake tu peux le rendre fake mais tu le sens quand même non je sais pas non parce que les gens enfin certains ont fait ça très bien ont fait des sites un peu en miroir ouais j'ai eu ma grand-mère qui a eu un cancer machin et finalement oui t'arrives à être convaincant mais les résultats peuvent être aussi piochés d'autres sites enfin j'ai fait aussi mes tatouages utilisés sur d'autres sites mais tu peux pas protéger les gens d'eux-mêmes je pense qu'il faut aussi dire aux gens vous devez aller à la rencontre de ces artistes et de ces personnes leur poser des questions simples quand vous avez été formé avec qui vous travaillez et après soyez responsable voilà quel type de matériel est-ce que c'est réellement de l'encre ou est-ce que c'est des pigments parce que le terme tatouage 3D il veut tout dire et rien dire pouvez-vous montrer des résultats immédiats des résultats à long terme est-ce que vous avez des certifications est-ce que vous avez voilà des justificatifs à m'apporter sur votre sérieux est-ce que vous faites une facture est-ce que toutes ces questions-là il faut les poser au même titre qu'on le fait quand on va voir son tatouage alors on a moins d'enjeux mais on a envie de savoir comment il travaille est-ce que c'est clean est-ce qu'on est reçu dignement donc maintenant mon discours c'est aussi de dire aux gens je ne peux pas être celle qui va faire tous ses tatouages parce que vous ne pouvez pas tous venir et puis voilà tout le monde ne le souhaite pas mais si vous y allez c'est ça qu'il faut savoir avant d'y aller et maintenant maintenant il faut mettre la responsabilité aussi sur les clients les consommateurs oui tout à fait en fait on est tous responsables des choix qu'on fait donc on a une yucca pour savoir ce qu'il y a dans notre crème de jour on fait attention à tout et ben voilà il ne faut pas se laisser berner il ne faut pas se laisser avoir les discours peuvent être super structurés c'est un peu facile tout existe et tout peut être reformulé mais il ne faut pas être il ne faut pas être des consommateurs sans coeur et sans réflexion parce que je pense que les enjeux sont beaucoup trop importants je suis entièrement d'accord et donc je te remercie de me donner l'occasion d'en parler non mais c'est normal déjà c'est un sujet qui est important on connait toutes en effet toutes et tous quelqu'un qui a eu un cancer du sein ou qui a eu un cancer et je trouve que c'est important tu vois quand tu as des gens vraiment où c'est enfin moi juste après c'est peut-être une déformation j'en sais rien en tout cas c'est un don que j'ai je regarde le fil conducteur à chaque fois des personnes et moi le tien il est fabuleux ça plug en fait c'est juste évident tu vois juste tu t'es fait frapper de manière très difficile mais tu l'as transformé parce que ta fille aujourd'hui elle va bien aujourd'hui elle a 8 ans elle va très bien c'est une fille qui a un vrai soleil et qui cumule une situation de handicap en plus de sa maladie donc elle est partie avec un double effet qui se coule et aujourd'hui elle change la vie des gens c'est ce que je leur dis à mes clientes et mes clients qui viennent cette petite fille elle est à l'origine de ce projet et elle c'est la résilience incarnée c'est magnifique elle aurait pu s'étioler quand elle a été malade elle avait la banane le sourire c'était un bébé déjà les bébés ils ont des besoins simples et à partir du moment où on répondait à ces besoins le fait d'avoir des gens autour d'elle de l'amour même les soignants qui craquaient complètement pour elle elle sentait toute cette énergie tout cet amour et en fait ça l'a aidé à traverser les trucs les pires que tu peux imaginer on voit des adultes qui sont sous chimiothérapie on voit ce que ça fait sur les adultes sur un bébé de 7-8 kilos il faut imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence elle a jamais perdu le sourire ça a aidé aussi nous à traverser tout ça et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi dans mon travail c'est de dire aux gens que le cancer c'est une parenthèse alors pour beaucoup ça paraît agressif ce que je dis parce qu'on a la chance de l'avoir tiré de ce mauvais pas les gens qui viennent me voir c'est des gens qui sont en rémission c'est des gens qui sont considérés comme sorties d'affaires aussi il y a quand même il faut le rappeler sur les 60 000 cas de cancer qu'on a chaque année il y a quand même 12 000 personnes qui vont pas s'en sortir donc le cancer du sein c'est pas qu'un truc cancer gentil c'est bon c'est ça on fait une ablation c'est bon il faut rappeler qu'il y a des gestes de prévention d'ailleurs j'ai préparé ce petit truc pour te montrer moi je suis la marraine d'une association qui s'appelle les hôtesses de l'air contre le cancer d'accord c'est une association qui fait aussi beaucoup de prévention du cancer du sein et donc on a fabriqué avec cette asso cette petite brochure qui est faite comme une brochure d'aéroport dans les avions oui carrément j'adore donc c'est une notique de sécurité et donc en fait on a mis tous les facteurs de risque du cancer du sein donc la cybernachie l'école la malbouffe le fait de pas faire de sport le fait d'être prédisposé génétiquement il y a des familles qui ont plus de cancer et puis du coup on a mis dans cette brochure un mode d'emploi pour faire de la palpation d'accord sur la page des hôtesses de l'air contre le cancer il y a toutes les petites vignettes qui sont détaillées et du coup on explique il faut s'observer dans le miroir d'abord les mains sur les hanches ensuite les mains sur la tête et puis ensuite faire des mouvements de palpation tout simple avec les trois doigts du milieu tu prends les trois doigts et tu vas palper le sein donc tout en cercle d'accord avec les trois droits dans un sens et dans l'autre et puis de haut en bas et on n'oublie pas de palper aussi derrière ces petites clavicules ici ok et sous les aisselles des deux côtés d'accord et ça il faut le faire une fois par mois une semaine après les règles en général quand on est quand on est réglé et il faut surveiller l'apparition de ces petites anormalités tu vois d'accord toutes les petites choses sur le sein qui peuvent être bizarres donc une rougeur une grosseur des petites des écoulements au niveau du mamelon toutes ces choses là elles doivent amener à consulter d'accord dans 80% des cas c'est jamais grave par contre parfois c'est un peu plus sérieux oui c'est mieux de prendre au tout début dans tous les cas voilà si on prend ces cancers du sein tôt dans 90% des cas ils sont guéris et malheureusement quand ils sont pris plus tardivement on peut engager des pronostics vitales on peut aussi avoir besoin de chimiothérapie de traitement etc et d'ablation du sein quand la forme est plus avancée donc pour éviter justement ce tiers de personnes qui perdent leur sein tous les ans sur le cas de cancer il faut faire ce genre de choses rapidement merci de le rappeler participer au dépistage quand on a plus de 50 ans c'est peut-être pas trop le public de ce live il y en a il y en a il y en a c'est un signal donc mesdames si vous êtes entre 50 et 74 ans vous faites partie du dépistage et avant 50 et après 74 il faut aussi consulter parce qu'il y a aussi des cancers du sein très tôt il y a à peu près 3000 jeunes femmes par an entre 3 et 5000 jeunes femmes par an moins de 40 ans qui font un cancer du sein et sur ces cancers aussi jeunes il y a aussi beaucoup de cancers qui démarrent de manière agressive et là pour le coup il y a vraiment une question de pronosti digital qui s'engage donc moi c'est le rôle que j'ai en tant qu'ancienne biologiste et de continuer à utiliser le peu de voix que j'ai sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas un compte extrêmement représentatif du fait de plein de mécanismes de censure et de ça c'est clair et de shadowban et d'algorithmes donc voilà on ne peut pas forcément atteindre mais j'ai la chance d'être portée par des institutions comme la Ligue contre le cancer qui m'a donné la semaine dernière on a fait un live TikTok je n'avais jamais été sur ce type de live mais on avait 325 000 personnes qui étaient présentes donc c'est juste bon c'est pas 325 000 qui restent et qui écoutent ton non mais c'est pas grave comme tu parles et c'est une cible plus jeune aussi sur TikTok donc c'est bien en prévention on a eu beaucoup de questions on a eu beaucoup de trucs parfois un petit peu naïfs mais ça partait d'un super bon sentiment parce que du coup j'avais utilisé tu vois des petits trucs un peu des petites peluches pour montrer ce que c'est qu'une tumeur pour essayer justement de toucher un peu ce public de jeunes et puis parler de la palpation parler de ces trucs parce qu'il suffit que ça les ait marqués pour qu'ils en parlent avec leur maman leur soeur leur tante et que ça fasse mouche une femme je sais pas combien on est en direct on est 10 en direct ouais ça change tout le temps entre ces 10-12 personnes il y en aura une d'entre nous qui sera touchée par cette maladie donc on a le devoir les unes et les autres de veiller les unes sur les autres et donc de faire attention à tout ça d'avoir ce discours bienveillant le cancer c'est pas forcément effrayant faut pas l'ignorer on peut en parler tout à fait c'est souvent un message oui et puis moi j'avoue que ça a été une chance dans ma vie parce que même si ça a été dur oui je suis consciente que le fait de l'avoir vécu de manière positive et de l'avoir transformé en quelque chose de positif c'est aussi une manière d'impacter la vie des autres et de leur dire vous voyez on peut tous s'en sortir même au pire du pire parce que la maladie d'un enfant très honnêtement j'en préfère mille fois être malade moi-même je comprends que de vivre ça et tu te dis si t'as pu traverser ça tu peux faire quelque chose de positif et puis aider les autres à s'en sortir et c'est le cas merci vraiment beaucoup Alexia je termine toujours sur un tout petit conseil de la fin qu'est-ce que tu transmettrais si tu devais transmettre quelque chose aux personnes qui nous regardent ou qui nous regarderont en replay n'importe quoi sur n'importe quel sujet s'il y avait un message en plus de tout ce que t'as partagé que tu aimerais je pense que sur une période comme on vit là actuellement où on a l'impression que tout est noir et que l'espoir nous est retiré je pense que ce qu'il faut c'est apprendre à regarder les belles choses de la vie même au moment les plus difficiles il y a toujours un petit truc qui va te donner le sourire un oiseau qui passe un papillon une fleur un truc un rayon de soleil c'est des choses qui sont immuables qui existeront toujours et qui seront toujours là et il faut se raccrocher à ces trucs là quand on n'a pas le moral tu tournes le regard tu regardes ailleurs et tu vois un truc qui va te donner le sourire il faut utiliser ça merci beaucoup merci pour ce message de la fin c'était top et puis merci pour tout ce que tu as partagé parce qu'au-delà de ton parcours inspirant bien entendu et de ta qualité tu as aussi tout ton parcours et tout le message que tu transmets donc vraiment merci pour tout ce que tu fais merci à toi merci à toutes et à tous d'avoir été présents et on partage on partage sur IGTV de toute façon merci merci Alexia bonne soirée et à bientôt à bientôt ciao